Donc ce soir, nous allons évoquer deux points, parce que le mensonge ne passera plus, vous le comprenez très bien, le mensonge ne passera plus. Merci à tout le monde, le mensonge ne passera plus. Inch'Allah, nous allons commencer à partir de demain à diffuser les messages du FNDC, IFDG, RPG, pour les différentes manifestations à venir devant le consulat honoraire de la Guinée à New York, et après devant le système des nations génie, pour encore une fois montrer le vrai visage de cet individu qu'on appelle Maman Di Dumba. D'ailleurs, ce n'est pas la peine. Nous avons tous vu Idi Amin en France. Vous savez, bonsoir Kadikon, bonsoir, merci beaucoup, merci mes filles. Donc, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez. Je remercie tous les frères de la Basse Côte, qui font actuellement des vidéos, pour conscientiser les frères de Kaloum. Ntara Fanyé, Ngunia Fanyé, Obirintara, ceux qui font des vidéos sur TikTok partout, franchement je vous tue le chapeau et je vous dis merci. Vous avez tous mes encouragements. Parce que, heureusement, ce que vous dites en Soussou là, c'est-à-dire, c'est vous qui avez la facilité de détailler les choses en Soussou. Franchement, merci Maman Di Fatou. Franchement, on m'envoie tellement de vidéos sur TikTok, mais je ne peux pas ouvrir TikTok. Quand tu envoies TikTok, quand je clique là, on dit de s'abonner, et moi je n'ai pas TikTok. Mais il faut partir sur la part de la personne pour écouter ce que vous relatez en Soussou, qui est exceptionnel. La vérité, tout ce que vous dites là, tout est vrai. Tout est vrai. Moi, je vous dis merci. Voilà. Et vous avez compris, parce que, ce n'est pas un problème d'ethnie. Au départ là, qu'est-ce que les gens faisaient ? On disait, non, Benito a attaqué le Soussou. Moi, je suis bête. Ou bien, percé dans la tête pour un an. Mais je ne peux pas voir Coronti brûler. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés dans l'affaire de Coronti. Ils sont en prison. Il y a un frère qui a relaté ça. Je salue le frère Moribayaka. Chapeau pour toi, mon frère. Je tire le chapeau pour toi, mon frère. Mais ça a guéri. Tout caloum, caloum que ça a guéri. Comment certains individus, manipulés par des petits posteurs, ils viennent derrière pour manipuler ? On en tire. Est-ce que c'est un problème d'Alpha Codé ? Est-ce que c'est un problème de cellules ? Un problème de cassouris ? Ben, s'il vous plaît. Et vous savez très bien, ceux qui manipulent là, ils ne veulent pas avoir cassouris. C'est les rivaux, c'est-à-dire qu'ils ne font pas le poids. Donc, il faut passer par ces moyens-là. Donc, merci à tout le monde. Merci. Ça, c'était entre parenthèses. Nous avons entendu le directeur de DIRPA. Le directeur de DIRPA, c'est cette direction de la communication de l'armée. Toumani. Toumani a fait son communiqué. Nous avons écouté. Maintenant, ils ont laissé l'ADIP. Vous savez, il y avait des... Ils ont compris le mention, ils ont compris le fort. Je pense que Doumbria a évalué, un simple commentaire, a évalué le détournement au niveau des travaux publics. Sans informer le ministre des travaux publics. Ils ont confié la plupart des contrats à l'armée. C'est-à-dire, c'est eux qui ont insulté l'ancien côté. Les gens ont dit que l'ancien côté... C'est l'ancien côté qui a créé ce qu'on appelle Génie Route. En tout cas, c'est lui qui a valorisé ce qu'on appelle Génie Route. Il y avait une société russe aussi qui était à Anko 5 là. J'ai oublié le nom. C'est les gens là et les Russes qui travaillent en... Génie Route qui travaillent sur beaucoup de routes. Le gars ne dit pas. Nous l'avons écouté. Je remercie le frère Salif Silla, un ancien cadre, qui a commenté en bas. Dites aux gens que vous n'avez pas d'argent, c'est tout. Vous voulez faire travailler les militaires chômeurs. Les militaires sont dans les cas où ils ne travaillent plus. Autant de l'ancien côté, le Génie Route là était géré par les militaires ingénieurs. Des militaires formés dans le travail de l'ingénierie. Mais sauf que cette fois-ci, vous avez demandé à tous les camps militaires de donner un effet. Vous avez vu ? Vous les militaires, chers militaires, comme vous n'avez pas de boulot, Idéamine a coupé votre argent. Il a coupé vos primes. Il a coupé tout. 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 Il a tout coupé. Il a tout coupé. Comment vas-tu ? Nadia, comment vas-tu ? Il a tout coupé. Parce que je n'ai jamais vu dans un pays, pendant plus de 25 ans, vous avez vos primes. Vous avez vos dotations. Vous avez été entraînés. Entraînés, formés. Ok, c'est Québec à 7, ok. Bonsoir. En plus, merci, Thierno. Donc, vous avez été formés. Depuis le temps de l'ancien... En tout cas, moi qui ai fait Farana, on partait acheter les sacsés de Koya, les six bidons dans les paquets, tellement que les militaires guinéens ne buvaient jamais l'eau au robinet. Jamais au temps de l'ancien. C'était les bidons, le Koyaïra, dans les paquets. C'était tellement... Il avait la dotation. Ça venait de Konakry jusque là-bas. Aucun militaire là, au petit point, à Farana là-bas. Au-delà-bas, on payait les... On payait les... Hein ? Hein ? On payait les... Comment on appelle ça ? On payait les paquets avec les militaires. Beaucoup, autant du papalant à la comté. Personne. Il y avait les prix. Lory. Il n'y avait pas de discussion autour. Même les higiamines. Higiamines qui vous a coupé le riz là. Higiamines prend le riz. Il prend... Excusez-moi, il prend le riz. La question au temps de l'ancien. C'était le nombre de sacs de riz. Par officiel supérieur. Qu'est-ce que... Par officiel supérieur. Mais ce qui est regrettable, ce qui est regrettable et qui me fait rire, c'est que... Quand Dadis est arrivé, le système a continué. Puis Dadis même avait augmenté. Konaté est arrivé, il a maintenu. Quand Alpha Condé est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a modernisé. Il a modernisé. 90% des militaires guinéens autant d'Alpha Condé. 90% presque n'utilisaient les salaires que vers la fin. Je ne dis pas les maudits, hein. Voilà, parce qu'il n'y a pas... Dans chaque groupe politique ou groupe individuel, il y a des maudits dents. Chris, comment vas-tu ? Il y a des maudits dents. Quand Alpha Condé est arrivé, il a mis l'accent sur la formation, la mise à niveau. C'est pas dans ça que l'individu qui a fait le courrier a reçu cette chance-là. Parce qu'il n'avait pas de niveau. Il y avait un programme de mise à niveau parce que l'armée était devenue maintenant paresseuse, abandonnée, et puis autre, parce que d'abord, le courrier de la Contadis a désorienté les militaires. Quand ce combat est arrivé, il n'a pas eu le temps parce que c'était pas sa mission. Il a été très clair. J'ai fait les élections et puis, voilà, je m'en vais. Vous comprenez ? Et pourtant, voilà, Idi Amin est arrivé. Qu'est-ce que Idi Amin a fait ? Il a coupé vos primes. Il a coupé vos dotations. Il a tout coupé. Qu'est-ce que vous avez dit ? Comme vous n'avez pas de travail, maintenant, voilà, ils vont vous donner le travail. Lors des venues de Mamadi. De vous donner le boulot, les militaires sont assis, vous venez le matin jusqu'au soir, vous ne faites rien. Maintenant, c'est le directeur de Dilpa qui l'a dit. Nous allons occuper l'armée. Vous ne trouvez pas qu'il vous a insulté ? Lui n'est pas un militaire. Ce n'est pas un soldat. Mais il dit carrément qu'ils vont vous occuper. Il vous a insulté ? On demande à chaque unité de fournir des noms. Vous allez voir tout de suite là. Ils ne vont pas toucher aux protégés de BIS. Ils ne vont jamais toucher aux protégés de BIS. Parce qu'il n'y a pas de primo. Ce qui me fait rire, ce qui n'a pas de tribunal, il y a des gens qui ont demandé s'ils seront payés. Mais vous avez déjà payé leur sac. Parce que voilà ce que Doumbouya a dit. Il a raison. Au lieu qu'on aille payer les sociétés. Ils n'ont plus d'argent pour payer les sociétés. Ils n'ont plus d'argent. La Guipla, c'est pour un individu qui était aux Etats-Unis. C'est un volien qui est par le colaséroute. Laséroute, vous avez vu les caniveaux et autres. Tout est haut. Vous avez vu Masanta, l'eau est versée sur les gens partout. Vous avez vu la famille là. La famille où l'eau est rentrée là. Tout conaché est dans l'eau. Qui a envoyé la Guipla ? C'est Amadou Doumbouya. Mais est-ce que vous avez entendu quelqu'un autour de Doumbouya attaquer Amadou Doumbouya ? Parce qu'il dit qu'il est le frère de Doumbouya. C'est ce qui est faux. Hein ? Vous n'avez pas de boulot valant. Ils vont vous occuper. Parce que franchement, regardez, merci beaucoup, Monde Afrika. Thank you, Somos. Hein ? Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de travail. Et puis, ce qui est marrant, on dit que vous ne foutez, vous ne faites rien. Vous n'avez pas de travail. C'est-à-dire, vous êtes militaire guinéen, recruté autant de l'ancien comté. Vous êtes des vrais soldats, des gens formés, recrutés, aguerris. un individu, un nouveau direct, qu'on appelle Toumani Kamara, un certain Toumani, un forien, lui vient dire que vous n'avez pas, vous n'avez pas de boulot, et vous qui êtes armés, c'est eux qui n'ont pas fait le travail d'un militaire, Doumbouya, parce que le militaire est censé protéger les frontières au-delà. Vous avez vu le fort Niasingbé ? C'est le fort Niasingbé qui est devenu le conseiller de tous les bandits. Le fort Niasingbé. Il a été invité au 80 anniversaire du débarquement de Khaakressa, de Khoa-Sénégalais, de Très-Sénégalais. Le ministre de la Défense du Bénin n'était pas là-bas. Le ministre de la Défense de beaucoup de pays n'était pas là-bas. Mais lui, il est parti. Lui, Idi Amin, il est parti. Comprenez la réalité, le fond du problème. Comprenez le fond du problème. Vous avez vu la photo qui circule Idi Amin, il n'est pas président. Il n'est pas président. Vous savez, la justice française, il ne faut pas jouer avec cette justice. il sait très bien la plainte qui a été déposée. Les avocats là, le jour d'où, il va mettre le pied en France, ils vont la le dire. C'est clair. Ce n'est pas un problème de Macron. Ils vont la le dire. Il le sait très bien. Donc, tout de suite là, je vais dire autre chose. Merci beaucoup, c'est un médicament pour être sur YouTube. Je vois, il y a quelques-uns qui sont sur YouTube. Merci d'être sur YouTube. Abonnez-vous sur la page YouTube. Tout de suite là, j'avais parlé, vous avez dit, ah Benito nous a insultés. Mais vous êtes dévoyés. Est-ce qu'il y a un militaire en Guinée ? Il n'y a pas de militaire en Guinée. Il n'y a pas de soldat en Guinée. Que quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de militaire, et puis, non, comme nous ne sommes pas armés, ils nous ont désarmés. Ils vous ont désarmés ? Regardez des enfants des forces spéciales, des enfants qui sont très mal formés. Vous avez vu les déserteurs, les enfants sont en train de fuir au camp de l'entraînement de Caléa. Mais ils ne vous ont pas dit la vérité. Vous avez appris quand même que des enfants ont tiré. Ils se sont battus là-bas. Des enfants se sont battus entre eux à Caléa. Ici, dans la forêt Caléa. Ils se sont battus. Il y a eu des morts. Oh ben, vous n'avez pas appris ça. Ils ont rapidement appelé les parents pour ne pas s'inquiéter que les enfants souffrent. Et pourtant, c'est faux. Ce sont l'ambassinat qui s'apparaissent. Elle a parfaitement raison. Il y a eu des morts. Il y a eu deux fois des enfants se battent là-bas. Deux fois, les enfants se battent à Caléa. Ils sont mal nourris. Ils ne sont pas payés. La formation est dure. Ce n'est pas la formation. Nous connaissons très bien comment on forme les militaires. C'est-à-dire, on prend des gens que parce qu'ils sont costauds, ils ont leur forme pour former des enfants. Et pourtant, former un militaire, ça s'apprend. Il y a des officiers qui sont chargés de former les militaires. Ils sont là-bas. Ce n'est pas la force seulement. C'est-à-dire, c'est une spécialisation. Ils sont là-bas. Vous envoiez les enfants, vous les mettez à Caléa. Ils mangent une fois par jour. Vous connaissez la formation militaire. Les enfants sont devenus comme des poissons. C'est comme ça, on rampe. Regardez la qualité du sol sur lequel les enfants rampent. Ah, mais moldé. Ce n'est pas eux. C'est comme ça, ils ont commencé à tromper. Il y avait, en ce moment-là, ils sont arrivés. Un autre à comment partir. Ils sont arrivés à Caloum. Ils ont dit à certains jeunes, là, qu'on va les envoyer. Ils ont pris beaucoup de jeunes là-bas pour les envoyer pour Mantis, on n'a pas parlé de Caloum. C'est tout récemment encore. Ils disaient, non, nous allons faire un tournoi, là. La fille de Doumbéa doit envoyer beaucoup de personnes pour jouer au football à l'étranger. Où est la suite ? Vous avez été envoyé, vous n'avez rien compris. C'était juste pour vous afficher avec. Mettez-le, qu'il y a un individu qui en mettait des morts. Voilà. Celui qui en mettait des morts, tu n'es pas un garçon, sinon tu allais, écris un mot là-bas. Espèce d'ordure. Vous comprenez ? Donc, vous les militaires, vous n'êtes pas de soldats, maintenant, vous allez faire les routes. Et puis, ce qui me plaît dans ça, un gars à quelqu'un, hein, un gars à quelqu'un, quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui n'a pas bien travaillé. C'est maintenant qu'il va vous exécuter. Et non, ceux qui sont morts là ont eu la chance d'être tués en cachette. Mais vous, parce que c'est incompréhensible de travailler le génie route là, on sait très bien comment et combien une fois l'ancien en compte les a entretenus. Je me rappelle, il y a beaucoup d'officiers du génie route là qui ont bénéficié de terrains à Conakry gratuitement de la part du présent. Là, ça en a compté. Gratuitement des parcelles de terrain. Les gens là travaillaient au-delà de leur salaire avec des primes d'activité avec le génie route. Maintenant, vous, vous êtes, vous, parce que il y a au moins des femmes battantes à Guinée, il y a des femmes battantes. Je ne vais pas vous coller à vos femmes guinéennes parce qu'au moins nous avons des braves femmes dans ce pays là. Mais regardez-moi des moutons assis dans les camps. On dit que vous venez le matin et que vous ne faites rien. C'est quelqu'un qui sait l'ordre du conseil interministériel. Tellement à foutre. C'est le conseil interministériel qui a décidé de vous faire travailler. Que vous êtes dans les camps militaires sauf à lever les mangues mangées ou à lever les oranges des autres ou à voler dans les champs de maïs dans les préfectures. Comme maintenant, vous allez partir travailler. Vous allez travailler. Vous n'avez pas de boulot. Yann Abdi, bonsoir. Allez-y travailler, bande de vaurien. Regardez comment vous avez abandonné ce pays. Au moins, au cours du mois en clisson, ils ont dit qu'Alpha Condé avait personnalisé le pouvoir. Alpha Condé a fait un troisième mandat. Je vous donne les exemples. Vous les militaires, bande de vaurien. Je vous donne les exemples. Alpha Condé a fait un troisième mandat. Alpha Condé a changé la constitution. Alpha Condé a fait ceci, c'est là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tout ce qu'Alpha Condé a fait, d'abord, ils sont revenus sur ça. Hein? Vous comprenez? Alpha Condé, tout ce qu'il s'est dit, ils ont repris tout ce qu'Alpha Condé a fait. Disons la vérité. Regardez, le bateau là, entre Dieu et vous, si les gens n'avaient pas envoyé le bateau là, est-ce que les 7 qui sont morts là, les 11 personnes qui sont tuées sous l'axe là, est-ce qu'ils réellement allaient mourir? Non. Mais un vieux ministre qui n'a même pas de loupe, des dieux, on le nomme comme ministre de l'énergie. Qu'est-ce que le gars nous a dit? Qu'Alpha Condé s'est facturé à partir du bateau. Que le bateau était coûteux, le bateau était cher. Les gens avaient le courant 24 c'est 24. Nos mamans là étaient en train de faire leurs activités. Les mamans. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient oublié leurs maris. Je vous dis, moi je vous dis, la vérité. Si tu mets une femme guinienne en activité, elle n'a pas besoin de tes dépenses. Demandez à beaucoup de papas. Demandez à beaucoup de papas. Demandez-leur. Est-ce que vous comprenez? Vous mettez une femme guinienne, une femme guinienne en activité, vous remettez les moyens à une femme guinienne. Elle n'a pas besoin de dépenses de son mari. Et puis en prenant ça là, elle n'a pas besoin de faire des dépenses de son mari. Il n'a pas besoin de 100 000 de son mari. Il s'agit d'un risque. Même si le mari lui a 5 000 devant les enfants, il n'a pas besoin de dépenses de son mari. excusez-moi. Merci, Kabam, on m'a dit merci beaucoup. Et alors, il y a le maudit, il y a le maudit, même il y a le maudit, il y a le maudit, barabali. Excusez-moi. Ne le répondez pas, je le connais. Ne le répondez pas. Je le connais. Vous comprenez? Donc, avec le courant qui était à 24, là, c'est 24. Les femmes, les fumeuses et autres, les mamans étaient en train de faire les activités. C'est 4h du matin. 4h du matin, le poisson, on met la glace sur le poisson, on prépare le poisson. Ça dit, tout était, les femmes étaient en activité. Ils n'avaient même pas le temps pour leur mari. Ils avaient la façon de causer leur mari. Ah, on a un peu à côté, chérie, on a un peu le tourment. Paf, et c'est là. La femme l'a pu ramener. Il y a des femmes qui faisaient 1 million, 2 millions par week-end. Oui, 1 million, 2 millions par week-end des femmes guinènes. Et puis, Abbé Silla vient et dit, non, c'est coûteux, mangez une entreprise. Mangez une entreprise aux Etats-Unis. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'on a, qu'Abbé Silla était même le ministre de l'énergie des Etats-Unis. Tellement que les gens mentent qu'on a la plus grande compagnie énergétique aux Etats-Unis. Demandez à Abbé Silla s'il connaît des compagnies énergétiques aux Etats-Unis. Parce que chaque Etat a sa compagnie énergétique aux Etats-Unis. Chaque Etat, chaque state a un nom pour son. Hein ? Et puis, qu'est-ce que Abbé Silla l'a dit ? Que non, combien coûte le kilowattheure qu'on vous vend ? On doit tel ou non. Mangez vous vend moins. Non ? Mangez vous vend moins. Merci frère, Mme Suma. Mangez vous vend moins. Et quand le bateau est parti, Théophie, merci. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, qu'a dit job. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand le bateau est parti, le gars était incapable d'honoré d'honoré de ses propos. Et la seule fois où Dumbuya a agi là, c'est pour le cas d'Abbé Silla. Il a directement débarqué. En ce temps, son épouse était en train de vendre le matériel que le post-Safacon avait stocké. Et puis, on laisse ce monsieur-là aller libre. Il devait aller en prison parce qu'il a menti. Abbé Silla. Il devait aller en prison, mais on l'a laissé parce qu'il a menti. Ce n'est pas le bateau-là qui est revenu. Le bateau-là qui est revenu. Mais vous savez combien va coûter le bateau ? Demandez pour l'amour de Dieu. Pardon, mais deux mains sont que pour l'amour. Demandez au travail de l'EDG si le bateau est venu pour le gouvernement guinéen. Le bateau est venu vendre son propre courant. C'est le contrat. Wallah, renseignez-vous combien va coûter le courant, s'il vous plaît. Renseignez-vous. Vous allez voir c'est deux ou trois fois le prix au temps d'Alpha Conduct. Ils ont demandé au bateau alors de venir vendre eux-mêmes le courant. Les factures, j'ai dit certains vont rester à Conakry sans utiliser le courant. Je vous le jure, les gens vont décider de ne pas utiliser le courant. Je ne peux pas consommer un courant et puis on m'envoie une facture de 2 millions par mois. Ça ne peut pas marcher. Je vous le jure, vous allez voir des factures de 2 millions. C'est les soudeurs qui vont souffrir parce que les soudeurs là, il y a un côté. Parce qu'ils ont donné un tarif minimal. Un tarif minimal pour les activités, c'est-à-dire pour les soudeurs, pour ceux qui ont des petits et bons entre chacun à un tarif. Le tarif minimal, c'est le soudeur là, ça sera entre 4 et 5 millions. Demandez à tous les soudeurs au temps d'Alpha Condé. Ils avaient un barème honorifique parce qu'Alpha Condé a donné ce barème là pour que leur activité augmente. Ça s'est fait aux États-Unis. C'est comme si vous subventionnez le riz. Quand Al-Ansella Condé avait subventionné le riz, lorsque Al-Ansella est un bon ministre, c'est parce que Al-Ansella Condé a accepté de subventionner les produits de première nécessité. C'est ce qui a fait que les prix ont baissé. Les gens pensaient que Al-Ansella Condé était bien. Lorsque le marché Al-Ansella Condé a senti le coup, il a levé sa main. La suite, vous connaissez très bien. Maintenant, vous les militaires, c'est le bateau qu'ils ont ramené. Personnalisation du pouvoir. Aujourd'hui, où sont les photos ? Les photos de l'ouvre sont partout. La personnalisation du pouvoir. Il a dit, Gabézi, financier les corruptions, Allah wa akbar. Actuellement là, c'est-à-dire, à notre temps, les gens volaient, on ne se rendait pas compte. Mais maintenant, le cas des gens volent, on ne vous rendait pas compte ? Actuellement là, on vole, personne ne se gêne, on vole. Regardez la famille Diakankila. Lorsqu'ils ont demandé à Bala Samoura, ils ont demandé à Bala Samoura, qui est le propriétaire qui a acheté la partie. Jusqu'à, les endames disent qu'ils n'ont rien à répondre. Qu'ils ne répondent à personne. Courant, comment vas-tu, mon champion ? Qu'ils ne... t'as éboulé mon programme, je t'ai donné un boulot là, tu n'as pas fait. Ah, il n'y en a encore. Hein ? Ça dit, les endames sont venus faire sortir, c'est tout un secteur. Tout ce qui était à la maison ont été vidés. Maintenant, on a demandé aux endames, les deux salariés. Les diakankila, on fait plus de... On me fait quoi ? Plus de 20 ans. C'est pour eux. Mais on demande qui a... Comme l'emplacement... Aujourd'hui, aujourd'hui, un terrain vide à Konakry, un trou, un trou entre des maisons, c'est fini. C'est pour eux. Ça dit, la guillotine les appartient. C'est comme si un décret a été pris qu'on ne veut plus voir une place vide. C'est-à-dire, on dit, bon, actuellement là, on ne veut plus voir un trou à Konakry. Moi, j'étais à Cameroun. J'étais à Cameroun en face du cimetière. J'avais des voisins là-bas. Non, c'est fini. C'est pour eux, mais on dit non, c'est... Hein ? C'est pour eux, on dit non, non, non. C'est-à-dire, il y a certains anciens habitants de Cameroun ou bien de Cameroun. La façon dont ils ont récupéré les maisons dans leurs mains ou les terrains, de plus, parce que c'est des... Hé, qui a acheté, non, tu n'as pas à demander. Qui a acheté, tu n'as pas à demander. C'est après, quand tu déménages, tu enquêtes toi-même en secret, tu trouves que c'est le frère de Doumbouya, ou bien c'est la maman de Doumbouya, ou bien c'est son jeune frère, ou bien c'est son oncle, ça dit, c'est les proches, ou bien c'est Papa Fouvana, ça dit, c'est tous ceux qui sont autour de Doumbouya, qui trouvent qu'il y a un qui a acheté. Allez-y, en face d'un hôtel Cameroun. En face d'un hôtel Cameroun. Demandez. Le narco-trafiquant. Le narco-trafiquant. Le narco-trafiquant. Vous le connaissez très bien, un parent à Idi Amin. Et Papa Fouvana, c'est les deux qui se sont partagés tous les terrains de Cameroun et de Cameroun. Ils se sont partagés. Donc vous, chers militaires, vous êtes dans les camps, vous êtes assis. Nous, nos vrais militaires, là, c'est les gens, moi, je répète que le bata, l'OTAN, les arafans, paient à leur âme, et les arabais, le hôte, voilà les militaires. C'est ce qu'on appelle militaires. Est-ce que vous voyez ? Ousmane Gawal, diallo, si tu manques de respect, si tu manques de respect, tu n'as pas mis tout fait qu'on a demandé. Tu as compris ? Si tu manques de respect, d'abord, tu as un faux compte. Tu manques de respect, ça, c'est ma page. Ça manquit de respect. Ce n'est pas Ousmane Gawal, celui qui a ses testicules qui sont gonflées, là. Mais, attendez, je vais aller le Ousmane Travol, là. voilà. Excusez-moi. Vous comprenez ? On va laisser ça. Ne les prenez pas, je les ai bloqués, s'il vous plaît. Donc, chers militaires, ce n'est pas ça. Nous sommes revenus sur tout cela. Donc, selon vous, si je devais tirer une conclusion, qu'est-ce que je devais faire ? Je devais dire qu'on a été trompés. Il y a une façon de se révéler ou bien vous avez peur de la mort. C'est nos enfants qui sont là-bas. Les enfants, les fausses, parce que c'est les enfants. Ils touchent combien ? Les enfants-là, tousent combien ? Les enfants-là, tousent 30, 40 millions par mois. Vous, vous touchez combien ? Merci, mon frère de Mamoul, on est Alpha. Vous touchez combien ? Combien vous touchez ? Des enfants qui n'ont pas bien fait ce qu'on appelle formation-là. Pour ça, ce n'est pas la formation. Vous, vous avez été partout. Vous avez été en Algérie. Vous avez fait la... Vous avez fait l'Algérie. Vous avez fait la guerre d'Angola. D'autres sont bâtis pour la Guinée-Bissau. Il y a certains qui sont bâtis pour rétablir l'ordre en Sierra Leone. Parmi nous, il y a des soldats qui ont fait le libérien. beaucoup de soldats aguerris, des enfants qui sont nés avant-hier. C'est avant-hier, ils sont nés avant-hier. Ils roulent dans les bains, les cas. Ils peignent une moto aujourd'hui, l'an demain, ils revendent, ils peignent. C'est-à-dire, ils ont l'argent. Vous, vous êtes dans les cas, vous ne bénéficiez que de votre argent. Ça fait combien de mois vous n'avez pas reçu de télé militaire ? Les gens là, tous les jours ne font que renouveler la télé militaire. Est-ce qu'ils sont plus que vous ? Vous êtes de l'armée régulière. C'est une unité qui a été créée pour lutter contre le terrorisme. Et maintenant, voilà encore, on laisse cette unité-là. Comment on appelle ça ? On laisse cette unité-là et puis on vous fait travailler. On vous fait travailler. Donc, réveillez-vous. Je voudrais encore rajouter pour ces mes chers armés, mes chers militaires. Aujourd'hui, regardez, l'argent qui était destiné aux frontaliers, les militaires qui étaient à la frontière et utilisés par qui aujourd'hui ? C'est Idi Amin qui devait cet argent-là. Maintenant, c'est Doumbouya qui est... Et l'argent était confié à qui ? L'argent était confié à Ahmad Doubouya. Le budget-là est débloqué et puis mis de côté. Mais est-ce que demander aux frontaliers qu'est-ce qu'ils touchent ? Ils touchent les salaires nets. Les salaires nets, pas plus, pas moins. Demandez-les. Donc. Et vous, vous voulez, et aujourd'hui, à l'âme de l'île, c'est tout le monde qui le dit. Tu parles en Guinée, tu vas en prison. Même quand tu dis bonjour à la maman de Doumbouya, tu vas en prison. Et les gens avec nous, nous voulons la paix. L'album de l'imbécile va bientôt se contacter en ASEAN. Tant que tu parles de là. Vous parlez de paix, vous parlez de liberté. Alors, vous ne voulez pas que les gens se défendent. Tu parles, tu vas en prison. Tu dis bonjour, tu vas en prison. Ali Bini, là, tu vas en prison. Alors, Ali Bafo, bonjour, tu vas en prison. Konoko. Donc, chers militaires, parce que c'est ce que les gens disent, Alpha Conde ne nous a jamais montré ça. Les ennemis numéro un d'Alpha Conde l'ont dit, c'est Alpha Conde n'a jamais fait ça. Jamais. Donc, il est temps que vous nous aillez. Sangre Abraham, comment vas-tu ? Je voulais m'adresser à Salif Keita. Mais sur Salif Keita, nous ne sommes pas des artistes. Tiens, nous ne sommes pas des artistes. Nous avons du respect pour toi, tu es un papa pour nous. Mais tu es allé loin. Tu es allé loin, Salif Keita. Aujourd'hui, lorsque tu as crié, Assemi Goeta t'a nomé comme conseiller. Il t'a pris t'a mis comme conseiller. On m'a envoyé ta vidéo. La vidéo qu'on m'a envoyée, tu t'adresses à Tikien. C'est-à-dire, tu ne dis pas son nom, tu parles en parabole. Et pourtant, tu as chanté Alassane Ouattara. Tu as chanté Alassane Ouattara. Aujourd'hui, allez-y voir, la Samson a plus de 20 millions de vues. La Samson d'Alassane Ouattara. M. Salif Keita, on n'est pas dans le cadre artistique. Tu es un artiste, tu es respecté, mais tu n'es qu'un simple vaurien. Je le dis, un simple vaurien. Je prends l'exemple d'un journalier, un blogueur dont je félicite. Toi, tu insultes la France, tu parles de dignité. Ta fille, ta fille a couru pour quelle nation? Pour la France aux Jeux Olympiques. Ou bien, ta fille n'est pas française. Ta fille avait le drapeau français sur son dos parce que nous parlons, hey, trop c'est trop, parce qu'il y a fait qu'il n'y a manqué de respect. Tu veux qu'on te manque de respect. Ce n'est pas Doumbouya qui a attaqué, c'est nous, c'est notre pays. La Guinée t'a aimé. Il a fauté. La Guinée t'a aimé. Tu ne peux pas manquer de respect à la Guinée. Est-ce que c'est la Guinée qui s'est donnée à la France, celui qui n'est pas français, comme ton enfant, comme ta fille? Les malins sont en train t'as entendu ce que Tiken a dit. Moi, je félicite ton nom Tiken. Tiken, il est l'artiste du peuple. Il dit, oui, les gens vont me critiquer, il y a beaucoup qui vont me détester, mais beaucoup vont m'aimer. Beaucoup vont m'aimer. Tiken dit qu'il est l'artiste du peuple. Il préfère un civil, mal élu, un civil, mauvais qu'un militaire. Moi, vraiment, je pensais que tu avais, parce que tu es un instituteur. Un instituteur. Tu es un enseignant de l'école primaire. Tu es très bien formé. Tu as été formé pour enseigner au-delà même de la sanction. Tu es un intellectuel. Comment tu peux fermer les yeux? Aujourd'hui, le Mali a perdu quoi? Le Mali a perdu 25% de son territoire, plus les territoires perdus au temps du présent, Ibeka. Aujourd'hui, et puis, tu es assis, tu es devant un téléphone, tu es en train de faire un direct, tu n'as même pas honte. Tu as vu comment les Maliens sont en train de t'insulter. Voilà le conseil de Assimi Goetha. C'est sa fille qui court comme ça pour la France aux Jeux Olympiques avec le drapeau français et puis, tu as entendu les propos de ta fille. ta fille dit qu'elle est fière d'être française. Ah bon? Ah bon? Si ce n'est pas Doumbouya là, c'est Doumbouya qui est en train de mettre une monnaie sur nous. Allez, les monnaies de l'enquête de l'indépendance nous ont libéré. C'est eux qui nous ont libéré. Les Secouturés, tu as chanté son nom, les Secouturés, Minata Fini, Secouturés, les Safe Flight, les Kamaniens, ils sont nommés les Kamaniens. C'est eux qui nous ont libérés. Nous avons obtenu l'indépendance totale. Les Barijawa d'Hotla. Ils nous ont libérés. Les anciens se sont battus pour d'autres pays. Nous avons des héros dans ce pays. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Ce que la Guinée a... Et puis, tu as vu les commentaires sur ta vidéo. Je remercie ces Guinéens qui sont partis t'insulter. le respect là. Le respect, c'est réciproque. Si tu ne te respectes pas, on ne va pas te respecter parce qu'il manque de respect dans notre pays là. Non, on ne peut pas l'accepter. Tu ne peux pas te permettre que les arbitres, les arbitres français, est-ce qu'il y a un arbitre français ? Que les pays arbitres français, tu parles du Togo. C'est le Togo qui... Le Togo. Il faut parler du Togo et pourtant, c'est le Togo là qui a beaucoup aidé Asimiguita. Tu es devenu conseiller. Ce n'est pas parce qu'il t'a tapé sous la table. Lorsque tu as été humilié à la crise et à l'aéroport, qui t'a honoré ? Lorsque tu as été humilié à l'aéroport, qui t'a honoré ? Lorsqu'on t'a privé de salon VIP, qui t'a honoré ? Puis les jours qui ont suivi, tu as été reçu par qui ? Quand tu as la mémoire pour que tu as été reçu par qui ? Qui t'a reçu ? Ce n'est pas Alpha Condé. Il fallait te voir dans le bras. Dans le bras d'Alpha Condé comme un pibé. Ou bien nous avons vu le Koutoubou Moustapha Sanon. Koutoubou Moustapha Sanon est venu juste après le coup d'État. Il est venu donner le courant à Mani Doubouya. Il ne savait pas. Il a fait exprès. Comme s'il ne savait pas que c'est un criminel. Il ne savait pas que le monsieur avait le sang sur la main. Koutoubou Moustapha Sanon, qui était le patron, le secrétaire de la Ligue Islamique internationale, le patron de la Ligue Islamique mondiale, les venus remettre le courant à Doubouya, mettre sa main dans les mains d'un sanguinaire. Fermez les yeux, saluez un sanguinaire. Et pourtant, moi, je connaissais le Karamoko, celui qui a enseigné Moustapha Koutoubou. C'était notre imam à Cancan. Lorsqu'on venait juste d'arriver à Cancan. Kramo Mamoutou. Ozone, il est où ? Moustapha, est-ce qu'il parle de Doubouya ? Tout ceci voulait succéder à Alpha Kondé. Il voulait succéder à Alpha Kondé. Rapidement, on est là, c'est quelqu'un de Cancan en bramant le d'autre. Je vais me voir s'il peut me passer le pouvoir. Comme si c'est un jeu de passe-passe. Comme si c'est un jeu de passe-passe. C'est nous qui avons refusé que la continuité soit mandingue. Nous voulons une diversité dans ce pays-là. Nous, nous sommes arc-en-ciel. Nous voulons que les autres ethnies touchent. Tout le monde doit être président dans ce pays. Il n'y a pas... Parce que c'est... Quand j'ai entendu Sorey Wantoz dire que c'est les Malinkés qui ont libéré. Que c'est les Malinkés qui ont libéré la Guinée. Ça a quoi avoir avec ce qui arrive ? Le grand... Bon, il n'est pas trop important. Celui qui se lave d'un pot et puis faire vidéo la mange, je ne le réponds pas. Hein ? Il faut respecter la Guinée. Nous ne sommes pas des arbitres français. Nous ne sommes pas de... Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, là ? Tu as des enfants. Ils sont en train d'enlever, exécuter les enfants des gens. Hein ? Le gars est en train d'abattre les enfants des gens. mais limite, je laisse la vidéo. Si tu ne fais pas attention, là. Le respect que les Malinois l'ont enlevé à toi. Parce que les Malinois, ils ont mis la photo de ta fille avec le drapeau français. C'est ce qui circule partout. Le drapeau de... Ta fille a le drapeau français. Il dit qu'elle est fière d'être française devant le monde entier. Et toi, tu prétends combattre la France. Tu prétends... Tu prétends parler de... Quoi on appelle ça ? De... De libération de l'Afrique. La co-patriotisme et autres. Vous combattez les Français. Et ta fille est en train de courir. Si tu étais vraiment responsable, j'allais... Moi, c'est mon enfant, c'est mon sang. Il calque, il m'a calque. C'est le seul pays aujourd'hui, là, pour nous, là, nous sommes en train... Nous sommes dans le regret. Sinon, M. Salif Keita, quand on parle de l'Afrique occidentale, quels sont les pays qui sont indépendants, totalement indépendants ? Totalement indépendants. C'est le Ghana. C'est le Ghana. C'est la Guinée. C'est le Nigeria. C'est la Gambie. C'est la Sierra Leone. C'est le Libéria. Mais les vrais pays francs, je parle des pays francophones. C'est quel pays ? C'est la Guinée. En Afrique occidentale, le pays le plus indépendant, avant que ce bête-là ne vienne nous ramener en arrière. Quel est le pays le plus indépendant ? C'est nous. C'est nous qui avons un pays indépendant total. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à l'Ansela Côté ? Ils l'ont saboté. Tu comprends pas ce souhait. C'est ce qu'on te disait, là, on peut t'envoyer ça. C'est ce qu'on te disait, là, la Guinée est quand même, non. Moi, je suis indépendant, je ne vais pas vendre. Dina, Foulon Bémara, la Guinée dit Bémara, Mâle, Soma, Mio, Ira. Si je n'arrive pas à exploiter, les enfants de demain vont exploiter ici. C'est ce qu'il a dit en bon souso. La parole d'un homme digne, d'un papa digne, de quelqu'un qui a servi son pays, c'est le Lançard à Côté. Il a dit en souso, ça, c'est le propos de Lançard à Côté. C'est lui qui l'avait dit. C'est-à-dire qu'il a maudit tous ceux qui vont avoir des idées maléfiques pour ce pays-là. Lançard à Côté. Pourquoi Dieu accepte tout ce que Lançard à Côté a dit? Pourquoi Dieu accepte? S'il n'était pas sincère, il n'avait pas le cœur propre. Ceux qui arrivent à la Guinée comme ça, oui, c'est lui qui a maudit. Et il a parfaitement raison. Qui avait une vision, puisqu'il n'y en a pas? Il a dit, il n'y a pas de mourir anglais. Il n'y a pas de mourir anglais. Mourir anglais. Mais, M. Salif Guetta, regarde aujourd'hui, le premier pays, le seul pays francophone d'Afrique, indépendant, regarde ce pays aujourd'hui, sommes en train d'installer la France. Nous sommes devenus la voie, la porte d'entrée de la France. Nous sommes plus que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Plus que le Sénégal aujourd'hui, nous. C'est-à-dire, nous sommes entre, les autres sont en train de se débarrasser. Ils sont en train d'obtenir l'indépendance totale. Moi, j'aime Assimi Guetta. J'étais totalement d'accord avec lui. C'est lorsqu'il voulait, il veut, parce que non, il ne s'est pas prédit, il n'a pas dit qu'il va se présenter. Mais le fait qu'ils l'ont poussé, ils l'ont poussé Assimi Guetta à prolonger la France. Ça, mon progrès, sinon lui, il a dit, il s'est débarrassé des Français. Il s'est débarrassé de tout ce qui est, comment appellent ça ? Même la monnaie, il voulait changer. C'est ce qu'on appelle. Bon, le Mali courait après nous, parce que le Mali voulait obtenir l'indépendance que nous avons obtenue dans la paix, pas dans la guerre. Nous l'avons dit à De Gaulle, il faut prendre tout ce que tu as là, va avec. Nous, nous allons vivre comme ça. Même si nous mangeons la boue, la Guinée va vivre. Tu n'as pas en la liberté de la pauvreté. À l'opulence dans quoi ? L'opulence dans quoi, M. Salif Keïta ? C'est ce que nous avons dit ici. Nos mamans, les Adiamafori Bangura, elles sont mortes, mais c'était des braves femmes. Les femmes qui ont attassé Pagne ici, devant... Nous n'avons pas revenu sur l'histoire, mais nous n'avons pas revenu sur l'histoire. Des femmes qui... C'est à cause de ça là-dessus, tu veux avoir des problèmes, il faut manquer de respect à la femme guinée. Donc, il ne faut pas les arbitres. Qui est l'arbitre français ici ? Nous, nous allons nous battre de notre manière. Moi, je te respectais tellement. Je te respectais trop, mais le respect-là est terminé. Salif Keïta, c'est terminé. Le respect-là, j'ai mis ça de côté. Tu n'en parles en tout. Tiken a... Tiken a parfait. Tiken a raison. Tiken dit, je suis... Moi, je préfère... Je parle du peuple. Je préfère rester du côté du peuple. Tiken a quoi au Mali ? Depuis que vous avez fait le coup de temps, vous pensez qu'il est bête ? Il a transféré tous ses comptes. Vous pensez qu'il est bête ? Qui va garder son argent dans un pays instable ? Qui ? Qui est l'argent d'entrepreneur ? Celui qui a commencé à vendre ses propres cassettes, lui-même Tiken. Vous pensez que... Hein ? Toi là, qu'est-ce que la guérin ne t'a pas donné ? Qu'est-ce que la guérin ne t'a pas donné ? J'étais à la maman de Cancan. C'est devant moi. Ta maman est décédée. Tu étais à la maman de Cancan. J'étais à Cancan. Qu'est-ce qu'on a ? On t'a grandi. Nous avons tout donné pour toi. On a tout fait pour toi. Nous sommes dans notre combat. Nous ne voulons pas de pousser des militaires. Moi, je pensais que tu étais un intellectuel. Le pouvoir appartient au peuple. C'est ce que Tiken dit. Le pouvoir, là, c'est pour le peuple. Il dit que tu te bats contre un peuple qui ne t'a pas élu. Ou bien c'est faux. Tu te bats contre un peuple qui ne t'a pas élu. Ou bien Tiken a menti. Tu fais la guerre à un peuple qui ne t'a pas choisi. Hein ? Tu te... T'as dit... Mais tu ne vas pas dire que tu es plus valéreux que Tiken Niafakori. Tu ne peux pas le dire. Je me dis bon, il y a tout le monde. En tout cas, donc, on est là-bas. Nous, nous allons continuer. En attendant, là, c'est malgré que nous avons eu une armée comme ça. Une armée vaurienne. Une armée... Si, non, tout se foutait. Non. Si Oudumbuya était garçon, il était un vrai militaire. Il allait faire comme Danis. Laisser toutes les unités avec les armes. Et se comporter comme ça. Mais longtemps, on l'a fait sauter. Longtemps, il était parti. Mais il a eu l'intelligence de... Il dit qu'il connaît l'armée guinée. Il a remis un gendarme. Il a remis la défense. Et voilà, le monsieur a détruit notre armée. Il a tout désactuqué. Aujourd'hui, Dieu merci, il a décidé de donner le travail à l'armée guinée. Des vauriennes, des famelettes. Parce que les vraies femmes sont la meilleure. Les famelettes dans les camps militaires. Oh là, un bras bas là-son. On va en lui sortir. On va en lui sortir. Maintenant, ils vont les faire sortir. Nous allons les voir en train de faire les routes. Quelles routes même ? Ils n'ont pas d'argent. Vous n'avez pas de goudreau. Vous n'avez pas de matériel. Et la route, là, ne se fait pas dans la bouche. On ne fait pas une route avec une grande gueule. Non, ça ne marche pas. Les routes, là, c'est avec l'argent. Donc, bonne nuit. Portez-vous très bien. Voilà. Salif Keta, s'il te plaît, il faut arrêter. Moi, je félicite Tiken. Je dis merci à Tiken Diafakouli. Voilà. Ce l'artiste du peuple dit que lui, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Merci fréquemment. Je dis qu'il n'a pas besoin de la vie de quelqu'un qui bouffe avec la gente. Il sait de quoi il parle. Je n'ai pas besoin. Il n'a pas fait ma route. Moi, je n'ai pas besoin des appréciations de quelqu'un qui mange dans la même assiette que les militaires qui sont en train de tuer un peu. Il a dit, je suis dans la chanson. Dès que tu parles, on te met en prison. Tu dis le contraire, tu vas en prison. Même quand tu respires le contraire, tu vas en prison. Il a menti ? Est-ce qu'il a menti ? Salif, il a menti ? Tiken a menti ? C'est l'artiste qui est en train de faire la lecture du contenu de tous les mouvements de l'ARS. Mais qu'est-ce que toi, tu en dis ? Nous, là, nous respectons les deux poumons dans un corps. Les deux poumons dans un corps. Mais aujourd'hui, c'est Louis Doumbia qui a... Et pourtant, tu es venu nous saluer. Tu as eu un peu d'argent avec lui. Tu veux qu'on rentre dans les détails ? Et pourtant, tu es venu saluer Doumbia. Tu as été invité. Doumbia, tu as invité. Tu es venu. Les gens voulaient t'utiliser contre notre pays. Tu as invité et tu es parti de ta course à Assymi Gota. Qu'est-ce que tu en dis ? On connaît tout, on ne parle pas dans les détails. Faut te taire. Faut te taire. Nous, 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 nous préférons, nous préférons Tiken. Et puis, vous aimez attaquer Alassan Wattara ? Alassan Wattara, c'est un civil. Alassan Wattara, c'est un civil. Tout pays préfère un civil criminel qu'un militaire est assassin. Oui. Alassan Wattara n'est pas un criminel. C'est un dictateur, comme vous le dites. Frère Sankar, on ne va pas. Comment vas-tu, frère ? Mais, Alassan Wattara, c'est qu'il a... Regardez, vous tapez votre poitrine de fierté. Qu'est-ce qu'il y a au Mali ? C'est rien. Regardez le pays dans la poussée d'entour. Nous sommes fiers d'être maliens, fiers d'être pour... Fiers d'être nigeriens, d'accord. Mais, qu'est-ce que vous faites pour votre pays ? Qu'est-ce que vous faites pour votre pays ? Il y a des gens qui sont en civil, en présence civile, qui passent par les négociations. Parce que, la plupart des conflits, si tu veux taire les armes, il faut passer par les négociations. Les négociations sont plus fortes, plus rassurantes que les armes. C'est comme ça, ils ont mis la fin, ils ont mis fin à la guerre au Soudan du Sud. C'est comme ça, vous avez vu, ils sont en train de négocier aussi dans d'autres pays. On négocie. Tu as vu, au Congo, qui sait ça ? Parfini, qui sait que dit, on l'a demandé de négocier, d'accepter de négocier pour permettre aux gens de souffler un peu. C'est les négociations, mais les russes sont là-bas, ils sont en train de vous tuer. Les russes sont là-bas. Depuis, ça fait deux ans et demi, les russes sont arrivés. Est-ce que le tourisme a baissé ? Les touristes ne font que de gagner le terrain. Alors, les russes sont en train d'exploiter l'ordre, ils n'avaient pas d'argent. aujourd'hui, il y a des zones au Burkina Faso auxquelles l'État brutale n'est plus allé là-bas. Au Niger, il y a deux mouvements qui ont pris les armes. Alors, ça a mis fin à l'argent. Il faut négocier. C'était la force de Blaise qu'on parlait. Est-ce que quelqu'un a entendu une fois un terroriste tiré au Burkina ? Jamais autant de Blaise. Blaise a toujours mis les dotabilités dans le jeu des négociations pour ne pas qu'il y ait un terroriste dans son pays. Blaise Compaoré. Renseignez-vous. C'est le point le plus fort de Blaise Compaoré. Il négocie. Les chefs religieux ont été payés. C'est eux-là. Parce que les terroristes-là, ils ont les religieux là-bas. Ils ont les chefs là-bas. Donc, c'est comme ça. Elle va très bien. Elle va très bien. Maintenant, maintenant, on l'est de passer par ça. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez tiré jusqu'à... Vous avez négocié. Vous avez dit que non, que les accords d'Alger sont foutus. Depuis que les accords d'Alger sont foutus, là, c'est pas comme ça les rebelles sont en train de descendre. Ils sont en train de tuer partout. Ils sont en train de tuer. Maintenant, vous ne trouverez pas solution. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez retourner négocier. Si les armes n'ont pas donné, revenez sous la table. Vous sauvez votre pays. Arrêtez de faire les élections et mettre le point à un civil. C'est avec un civil qu'ils vont financer le pays. Vous avez des bays de fond. Vous n'avez pas de bays de fond. Vous avez de la grande gueule. J'ai entendu un volet de la... Nous voulons qu'on accrime pour avoir une ouverture sur la mer. Alors là, c'est complet. N'importe quoi. Nous voulons qu'on accrime pour avoir une ouverture vers la mer. Il ne vaut rien comme ça, là. Voilà les pays. Regarde le Ghana. Le Ghana, le président, a cherché un candidat pour son parti. Bientôt, le Ghana ira aux élections. Le Bénin... Voilà les pays qui vont aller aux élections. Les pays, là, ils vont aux élections. Voilà le Nigeria. Voilà la Sierra Leone. Voilà le Libéria. Le Libéria. Le petit Libéria, là, est en train d'éliminer maintenant les présidents. Et ils ont tout oublié. Vous êtes en train de parler de dignité. Le Libéria, c'est combien ? Le Mali, c'est sept fois le Libéria. Le Mali. Le petit Libéria en train de faire les élections. La Sierra Leone, les élections. La Gambie, le Sénégal. Nous, 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 n'êtes pas trop par rapport à quoi ? Bande de Vauriens. C'est malheureusement pour nous, nous avons des femmes dans le camp militaire des Femmelettes parce qu'il y a les vraies femmes. Maintenant, ils vont... Donc, il s'agit de ta faute terre. Nous, nous préférons Tikken. Tikken, c'est que Tikken, c'est l'arrivée du peuple. Il préfère le peuple. Il sait la définition du pouvoir sur le peuple et puis c'est terminé. Il n'y a pas d'autre définition sur le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et puis, c'est ce qu'il nous fait. nous sommes dans notre... Nous sommes trop fâchés. Ce n'est pas Sidiak qui a demandé de réviser la Constitution. Ce n'est pas Selou. Ce n'est pas Kassori. Nous qui devons faire la compétition, personne ne s'est plaint. Non, nous allons faire les choses pour vous. Parfini, ils veulent faire eux-mêmes les choses. Nous, nous sommes dans notre colère. La État qui vient nous distraire. Jamais l'IFR, il a dit de faire une nouvelle Constitution. Jamais l'IFR, jamais le RPG. On dit non, nous allons réviser certains partis. La Sidiak dit qu'ils sont prêts à nous accompagner. Et ils ne font pas partie. Dubé avait dit qu'ils ne font pas partie. Même les gouvernants, les ministres, ne font pas partie. Maintenant, nous qui devons faire la compétition, on ne s'est pas plaint. Non, il faut qu'on fasse une Constitution. C'est dans ça où nous sommes restés pas aujourd'hui. C'est lui qui veut être candidat. Ambécile. dans la salle. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501